La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La majeure partie des quotidiens parus ce jeudi 20 juin ont mis en exergue la mutinerie au camp pénal. Le quotidien du groupe Réomy Network est revenu sur le film de cet affrontement. A sa page 6, le journal nous apprend que le camp pénal de Liberté 6 a été sous mercredi le théâtre d'une mutinerie, une séance de fouilles des chambres à l'origine d'un affrontement entre détenus et gardiens de la prison. Le journal Les Echos fait savoir que la chambre 8 est à l'origine de la révolte. Un détenu a été tabassé, des grenades lancées dans les chambres, des matelas brûlés, de graves blessures ont été enregistrées. Selon le journal, des agents cités comme les nouveaux tortionnaires des détenus, une enquête a été ouverte. Vox Populi, pour sa part, barre à sa une, prison à internet ouverte, mutinerie au camp pénal en direct sur les réseaux sociaux, émoi, des scènes de violence et une répression féroce. Des gardes pénitentiaires font affluer les parents des détenus sur place. Le ministre de la Justice, content de débarquer sur place pour jouer au sapeur-pompier, écrit le journal dans ses colonnes. Le journal Source A évoque le nœud du problème, informe que l'administration pénitentiaire voulait fouiller la chambre 8 ou circulerait de la drogue après avoir dégommé le chef de la piole. Les détenus de la dette piole ont opposé un nette catégorique aidé par les prisonniers des autres pioles qui ont rallié le mouvement. La provenance de la drogue dans les prisons en question, ce sont les détenus qui ont exigé et obtenu l'intervention du ministre de la Justice. Le journal Busby titre à sa une « Pas un camp peinard » et nous apprend qu'une enquête a été ouverte sur les téléphones qui ont filmé la mutinerie et rappelle les recommandations de l'Observateur des lieux de privation de liberté sur le camp pénal en 2020. Les journaux L'Observateur, l'enquête. Walfu Quotidien, Libération évoque l'antifada au cœur du camp pénal. Un autre sujet qui intéresse le quotidien apparu ce jeudi. Il s'agit des recettes du FMI. Réunis Quotidien, pas en reste, affiche. Bannissement des subventions non ciblées, rationalisation des exonérations et rebonds. Le FMI invite Basirou Jomaï Faye à lésiner sur les dépenses. Le Quotidien parle des perspectives économiques et évoque un taux de croissance de 10,1% en 2025, 500 milliards de francs CFA de subventions en énergie, un ciblage en question et un décaissement de 230 milliards de francs CFA en juillet. Les détails à lire à la page 2 du journal. L'AS, pour sa part, écrit les belles prévisions du FMI à sa page 5. Le journal évoque la baisse dans l'inflation à 2%, d'une croissance à deux chiffres et d'un déficit de 3%. Le journal enquête est revenu sur les dessus d'une vieille rivalité évoquant les affrontements à Medina Gounas. Le journal évoque également l'appel du ministre Jean-Baptiste Tine et des deux khalifs qui a fait revenir un calme fragile. La lutte de pouvoir entre les héritiers de sang et les légitimistes. Comment l'ancien régime a fait de Medina Gounas un levier de pouvoir ? Nous détaille le journal à sa page 4 et évoque également les raisons de la circulation des armes dans la cité. Le journal L'Observateur ouvre une enquête. Des armes saisies à Medina Gounas et un pôle d'enquêteurs constitué. Le journal Libération s'est intéressé aux travaux de voirie des réseaux et divers de la DGPU. Micmac autour d'un montage financier, un titre qui barre la une du journal Libération. A sa page 3, le journal écrit attributaire du marché clé en main à sortie d'un montage financier. Après un appel d'offres, le groupement Ecotrat-au-Burre s'était engagé à boucler dans un délai de trois mois le financement de 140,325 milliards de francs cifras. Contrairement aux clauses du marché initial, c'est l'État qui a emprunté 30 milliards à la BOAD, 15 milliards à la BID, CDAO et 66 milliards à la Société Générale. Pour le compte du groupement, les délais d'exécution rallongés en violation du contrat initial. Le journal nous apprend également que l'inspection générale d'État a été actionnée. Le journal WALF Quotidien parle de la coalition Beno Bokiaka et évoque un tir groupé sur Maki. Les détails à la page 3 du journal. Du sport, enfin, pour terminer avec le quotidien Stade, qui évoque la Copa América, la 48e édition lancée ce soir. Argentine de Messi et Brésil de Vinicius favori. L'Euro 2024 l'affiche ce soir. La finale affiche le journal Le Stade en faisant allusion à l'Italie et l'Espagne. Rémi Quotidien évoque un mercato en faisant allusion à Fenerbahce qui surveille de près la situation de Sayo Mané à Alnast. C'est tout pour votre revue de la presse. A vos kiosques, très bonne lecture. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.